S'il y a bien une année à retenir, c'est celle de 2028. Il s'agit de l'année où il va se passer des événements astraux les plus ouf de ces 50 dernières années. Je veux bien sûr parler du départ de la sonde Dragonfly. Alors, pour le moment, il n'y a que quelques informations assez sporadiques. Mais j'ai toujours un atout dans ma poche. Il s'agit de Google. Ok Google, tu peux me donner des informations sur la future mission Dragonfly en direction de Titan ? C'est pour finaliser ma vidéo YouTube. Informations trouvées. Cependant, je ne te les transmettrai pas. Tu n'as qu'à faire comme tout bon créateur qui se respecte et faire tes recherches toi-même. Feunias. Ok. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de Titan, le deuxième plus gros satellite du système solaire après Ganymede. Et le plus gros satellite de Satur. Oui, aussi. Mais c'est surtout le seul endroit dans le système solaire, à part la Terre, où on trouve un élément sous forme liquide. Je parle à la surface, bien sûr, et visible qui plus est. D'accord, c'est du méthane, mais quand même. Et même si les températures là-bas sont glaciales, la vie de certains organismes dits extrémophiles y est peut-être possible. Je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit dans la partie 1. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous la recommander en cliquant sur le lien juste au-dessus de moi ou dans la description. Bon, et même si vous ne l'avez pas vu, rassurez-vous, vous ne serez pas perdu, donc vous pouvez rester. Et sans oublier, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dragonfly est donc un projet complètement dingue qui a été validé en 2019 et proposé par le laboratoire APL de l'Université John Hopkins dans le Marineland. En vrai, les mecs, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont déjà un palmarès assez bien rempli avec par exemple Messenger, la sonde en orbite autour de Mercure. Certainement une des plus connues aussi, New Reason, qui nous a fait rêver avec des images coupées les souffles de Pluton et Charon. Ou même encore la sonde solaire Parker sur la Probe, qui nous a gratifié d'ailleurs d'un record absolu de vitesse pour un appareil fabriqué à l'homme, avec ses 635 000 km heure atteints en 2023. Et résistant par la même occasion à des températures de plus de 1600 degrés. Autant dire que moins 170 degrés, c'est presque une promenade de santé pour eux. C'est donc logique que leur projet ait été retenu par le Conseil National de Recherche des Etats-Unis, qui donne son avis tous les 10 ans sur les projets de recherche à mettre en avant et que la NASA applique en règle générale. Elle aura pour objectif l'étude de la composition de son sol, ainsi que sa sismologie, son atmosphère riche, sa météo, elle fera des photos depuis le sol, en vol, enfin bref, notre drone aura pas mal de taf. Au niveau de ces mensurations, ça va envoyer du lourd. 3,50 mètres minimum pour plus de 450 kg, soit en gros une bonne grosse bagnole. Ce sera un octo-rotor, c'est-à-dire 8 hélices, mais utilisé par paire. Il faudra donc 4 fois 2 retors mesurant pas moins d'un mètre. On appelle ça d'ailleurs un système de retors par redondance. Hein, c'est quoi ça ? Alors en gros, ça veut dire que ça augmente la stabilité de l'appareil, la maniabilité, la sécurité en vol de l'engin aussi. Et surtout que là, on est dans un endroit totalement inconnu. Donc autant avoir un minimum de sécurité, tu crois pas ? C'est pas faux. Ça augmente aussi l'autonomie de Dragonfly, car ça va mieux répartir les charges. Gros avantage de Titan, ben la gravité. Elle est cette fois plus faible que sur Terre, ce qui facilitera grandement son décollage. Son atmosphère est dense aussi, 4 fois plus que la Terre, ce qui veut dire que sa portance sera beaucoup plus importante. Sur Mars, l'atmosphère était quasi inexistante. C'est pas pour rien qu'Ingenuity était tout petit, mais avec un double rotor énorme. Niveau énergie, rien de mieux que d'utiliser une pile au plutonium 238, comme souvent utilisé sur d'autres rovers, comme Curiosity. On appelle ça un générateur thermoélectrique à radioisotope. C'est le seul système capable de supporter le long voyage en direction de Titan, sans perdre trop de puissance. Bah ouais, faut pas oublier qu'il faut au minimum 9 ans pour partir là-bas. 9 ans, c'est beau et c'est loin, comme dirait certaines personnes. Et puis il faut dire aussi qu'en 9 ans, le générateur aura perdu que très peu de puissance. Si vous voulez en savoir plus sur les trucs un peu nucléaires, un peu chelous, allez voir, dans la description, je vous mets la chaîne du petit Hobie-Yann. Il est très bizarre, mais c'est un bon gars. Évidemment, je plaisante mon petit Hobie, mais allez vous abonner. Au niveau de ces équipements, on y trouvera pas mal de choses assez intéressantes. Comme par exemple, un spectromètre de masse pourrait identifier certaines molécules présentes dans le sol, appelées DRA-MS. Un spectromètre à neutrons capable d'analyser des éléments chimiques, DRA-NS. Évidemment, une station météo complète pour la pression atmosphérique, la vitesse des vents et même un sismographe, DRA-MET. Sans oublier les multiples caméras, projecteurs LED, projecteurs UV, etc. L'idée, c'est quand même de pouvoir faire plein d'analyses sur une durée d'environ 2 ans et demi, tout en faisant parcourir plus de 175 km au drone. Qui est déjà pas mal en soi. Il ne faut pas oublier que d'ici 2028, certaines choses auront certainement changé. Mais dans les grandes lignes, on devrait retrouver tout ce dont je vous ai parlé depuis le début de cet épisode. La mission sera lancée en juillet 2028, si tout se passe comme prévu. Oui, vaut toujours mieux prendre des pincettes, surtout en ce moment. Elle aurait techniquement dû partir en 2026, mais malheureusement, le Covid est passé par là, et ce qui a provoqué un fort ralentissement du projet. Le drone arrivera ensuite en 2036 et se posera dans la partie nord du satellite. Sauf que, petit couac, ce sera l'hiver là-bas, et un hiver dure 7h30 sur Titan. Les lacs présents au nord seront donc dans le noir durant toute cette période, et donc fort probable qu'il ne soit pas visité par le drone. Bon, c'est pas trop grave, parce qu'il aura déjà fort à faire avec tout le reste. Surtout qu'il faudra absolument que la Terre soit à vue du drone pour la communication. Bah ouais, ça va un peu mieux quand même. Alors par contre, je suis plus sûr s'il y a un orbiteur ou pas. S'il y a un orbiteur, ça devrait faciliter les choses. Mais a priori, c'est pas prévu. Dragonfly devrait être utilisable pendant environ 8 ans sur Titan, sans oublier ses 9 ans de voyage. Il est un peu tôt encore pour dire comment celui-ci atterrira sur ce petit monde lointain. Mais il est fort probable qu'il arrive avec un système de bouclier thermique et de parachute, et qu'une fois arrivé à une certaine altitude, il active ses retors pour se poser pépouse et sans encombre. Il y a donc déjà moyen d'avoir des images assez sympas de paysages totalement nouveaux directement à son arrivée. Bon par contre, 2036, on est d'accord, c'est loin. Mais il ne faut pas oublier que ce genre de projet met des décennies pour se mettre en place. Et le voyage dans l'espace, c'est tellement long que le maître beau de la conquête spatiale, c'est la patience. N'oubliez pas de vous abonner et de souscrire à la chaîne si vous souhaitez me soutenir. Et on se retrouve dans pas très longtemps pour un nouvel épisode. Allez hop là les gens, et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz